Dimanche 30 avril 2023, Il de Régalo a organisé, dans le cadre de ses matinées écuries, la présentation de la nouvelle affiche créée par l'artiste-peintre Olivier Suir Verlet, ainsi que la nouvelle pensionnaire de l'écurie rétèse, à savoir Lady Pink, âgée de 4 ans. Il de RéTV se devait donc de rencontrer cette nouvelle ambassadrice, qui a l'étoffe d'une gagnante, tout comme Albertine Elie et bien entendu Royal Vati, le formidable champion dont s'occupe Camille, qui nous expliquera dans un instant son lien affectif avec ses heureux pensionnaires. Auparavant, place à Véronique qui nous dévoile cette nouvelle affiche, réalisée donc par l'artiste-peintre résidente au Portenray, Olivier Suir Verlet. Ce qui est extraordinaire avec Olivier, c'est que pour la première affiche, je lui avais juste dit deux trois éléments et en fin de compte quand il m'a envoyé, quand il est venu me présenter la toile en me disant est-ce que ça s'attirait, c'était exactement ce que j'avais dans la tête et je dirais que c'était le début de l'écurie, donc il y avait forcément l'île de Ré, avec cette plage de la Conche qui représente vraiment l'île de Ré, ce phare des baleines qui est mythique, il y avait deux chevaux sur la plage et on voyait que c'était le début d'une histoire et là aujourd'hui si on regarde et quand je l'ai eu au téléphone il m'a dit qu'est-ce que tu aimerais, je dis que ça raconte la suite. Avec ça, il avait tous les renseignements et du coup c'est exactement ça, on dirait qu'il est dans ma tête et là on est vraiment dans le slogan je dirais de l'écurie qui est une île, un rêve, un cheval et quand je dis et vous parce que c'est vraiment les membres, les partenaires et les élus, c'est ce qui fait l'ADN de l'écurie et on est vraiment, quand on regarde la toile c'est vraiment ça et ça c'est extraordinaire d'avoir cette petite patte d'Olivier Suir en plus. Ce qui m'intéresse surtout c'est le dynamisme de ce que représente toute cette entreprise et puis tous les gens que ça agrège autour, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'important et je trouve que dans ce domaine en plus qui est un domaine dur, c'est le monde des chevaux qui est un monde très très dur, que tout le monde se regroupe et tout le monde aide cette entreprise, je trouve ça formidable. Alors vous avez eu carte blanche pour refaire cette affiche, comment ça s'est déroulé ? Alors j'ai eu carte blanche dans la mesure où j'avais déjà fait l'affiche de l'an dernier, il fallait une continuité si vous voulez. Au début c'était pour présenter les chevaux et maintenant on présente les chevaux gagnants et les sponsors, voilà pourquoi j'ai fait ce cheval. Les membres des fois me disaient mais est-ce qu'un jour on aura une ambassadrice et je leur disais oui j'espère mais bon c'est plus compliqué d'acheter une jument que d'acheter un mâle ou un hongre. Elle a 4 ans, voilà et donc nous avons fait l'acquisition donc lundi il y a une semaine maintenant de Lady Pink sur l'hippodrome de Chantilly et donc ce matin c'était, il y avait deux présentations donc la nouvelle affiche et l'ambassadrice Lady Pink qui portera deux mains en plus sur l'hippodrome de Dax pour la première fois les couleurs de l'Ile-de-Dorée. Royal Vati, ambassadeur royal je dirais de l'écurie, il va partir au près pendant un mois et ensuite il reviendra, il reprendra vraiment tranquillement le travail et le but c'est de remettre gentiment Royal en compétition vers fin septembre. Pourquoi ? Parce qu'en plus Royal c'est un cheval qui, la chaleur ça lui convient pas très bien donc ça sert à rien de l'emmener aux courses. Il préfère la fibre aussi plutôt. Et en plus, alors attention parce qu'il y a des courses sur piste en sable fibré l'été aussi mais justement la piste elle chauffe avec la chaleur et tout ça, vraiment l'été c'est pas sa saison donc autant qu'il la passe en vacances et Royal reviendra au mois de septembre pour se préparer pour son hippodrome préféré pour le meeting de Pau donc l'hiver prochain. Alors est-ce qu'il nous refera l'épreuve du triplé ? Ça on lui demande mais en tout cas on peut être sûr qu'il donnera tout ce qu'il peut parce que l'hippodrome de Pau c'est vraiment son hippodrome préféré. C'est vrai que l'air de la mer leur fait du bien, ils aiment souvent, ils aiment marcher dans l'eau, ça leur fait du bien. Et puis le paysage est magnifique, là tout à l'heure j'étais avec Royal sur la plage et c'est un cheval qui aime beaucoup par exemple s'arrêter en haut de la dune quand on revient parfois par la dune, il s'arrête et puis il contemple le paysage. Les plus jeunes au début, Capucine, ce qu'elle veut c'est toujours leur présenter l'environnement dès les premiers jours pour qu'ils voient déjà l'environnement. On les emmène souvent avec un cheval qui est plus mature, qu'on appelle un leader du coup et qui les rassure et on va leur présenter la plage, on va leur présenter la piste et du coup comme ça ils sont plus calmes. Je crois que c'est presque une thérapie même pour moi de le faire et ça me fait un bien fou. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre en vérité mais maintenant ça se passe très très bien grâce à ça. C'est vrai que j'ai une affinité pour Royal parce que je le connais depuis longtemps et que je l'ai vu évoluer et que c'est un cheval qui adore faire des câlins, quand je le brosse ou que je le masse il se tourne pour me masser à son tour. Donc c'est un vrai Calinou. Maintenant j'avoue que Lady est vraiment très mignonne aussi et je crois que ça va être une grande histoire d'amour encore une fois parce qu'elle est vraiment mignonne. C'est un vrai Calinou. 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 Calinou.